bonjour bonsoir mes amis salam alaikum donc lui on est toujours le 27 octobre 2021 et je vais vous parler d'un problème qui se passe en france vous avez commis une vidéo il y a quelques jours je l'ai intitulé les français sourds avec les immigrés ben voilà le soir en france 150 à 200 migrants occupent une garde après la fermeture d'un refuge voilà donc il y avait un refuge ta solidarité une association qui brillant ensemble qui accueillit les gens mais la capacité terre la capacité vraiment max c'était 80 personnes parce qu'il y a de l'occurrence il y a de l'occurrence il y a de l'occurrence c'est c'est toute une organisation pour pour une association l'image non lucratif il y a de l'arrivée il y a de l'occurrence il y a de l'occurrence il y a 150 à 200 tous des afghans ferme quels africains des afghans ils ont eu le refuge avec le refuge était dans l'obligation de fermer alors on ferme il y a des migrants ils vont dans la gare la gare tu as Dr. Brionçon là où il y a un fort Brionçon il y a un président Macron ou le garde des présidents de la France une résidence où ils n'ont qu'à vacances Et bien, ils occupent, depuis le cas, trois jours, ils occupent la gare et les citoyens d'Adriençon n'ont pas pu accéder à la gare parce qu'ils aient le temps. Alors, voilà. Voilà, la politique, la politique, t'as les couilles mortes, les aïdolahs, t'as la France. La France, c'est un pays avec des couilles mortes, pour ne pas dire qu'ils n'ont pas de couilles du tout, les dirigeants, les présidents français. Voilà, 150 personnes à 200 occupent une gare, ils vont chier là-bas, ils vont uriner là-bas, ils vont salir la gare et tout. Et, jusqu'à là, aujourd'hui, il n'y a pas encore une réaction et ça a fait le buzz, ça a fait le tour de France et les Français, on en a marre. Et c'est pour ça qu'Éric Zemmour, il est aujourd'hui à 17%. Ça veut dire qu'il a atteint les sondages le même taux que Macron. Macron était à 17%, Zemmour était à quelques jours, simplement 14 jours, il était à 13-14, il est aujourd'hui à 17%. Et beaucoup de Français veulent voter pour lui, pour justement nettoyer la France et apporter de nouvelles lois pour protéger le peuple français, le peuple de souche. Il est en train de dire, bref, je veux nettoyer par des mesures et ces mesures seront respectées puisqu'elles seront faites, elles seront faites, les mesures seront faites sur la base des lois qui seront votées. Et nous, selon ses déclarations, il va rendre un très grand service à l'Algérie. Quoi qu'il n'aime pas l'Algérie, il critique, il critique l'Algérie, il dit, il dit, il ose dire, l'Algérie doit reprendre les sans-papis. Quand on lui pose la question, comment faire pour qu'il reprenne, il leur a dit, il y a des moyens de coercition. Il leur faut bloquer ceci, il faut leur bloquer cela, ils croient qu'ils parlent à l'Algérie, et ce n'est pas une pute. Elle a ses principes, et si elle refuse, elle a ses raisons. Revenons à Zemmour. Zemmour, s'il est président élu de la France, il va nous régler un très gros problème, très gros problème dont l'Algérie subit aujourd'hui. C'est les bi-nationaux. Ou al-Qol, il dit, si je suis élu, j'enlève la bi-nationalité. Les gens doivent choisir la nationalité française ou la nationalité algérienne. Mais pas les deux, il n'y aura plus les deux. Et nous, nous avons un problème avec les bi-nationaux. Ils aiment la France, ils sont amoureux de la France, ils vivent en France. La France a plus que l'Algérie, mais ils profitent des bienfaits de l'Algérie. Les bienfaits, par exemple. Ils viennent sans visa. Ils ne sont pas obligés de faire le change en deux visas à l'entrée de l'Algérie. Ils achètent des terrains. Ils achètent des appartements. Ils viennent passer des vacances. Sans aller à l'hôtel, sans aller à l'Algérie. Et, mais ces bi-nationaux préfèrent la France. Pourquoi ? À cause du passeport français, avec lequel ils peuvent voyager. À cause des trucs sociaux. Ils se souhaitent battre, ils profitent, ils ne travaillent pas, ils simulent des maladies. Ils ne travaillent pas, ils font des gosses. Ils prennent des allocations familiales et ils tirent bénéfice des deux nationalités. Et, Zemmour et Marine Le Pen, ils disent, on ne peut plus. Il faut qu'ils choisissent. Il faut qu'ils choisissent. Et moi, je l'ai dit dans toutes mes vidéos, j'ai dit, on n'a rien gagné avec les bi-nationaux. Qu'est-ce qu'on a gagné ? J'ai défié des personnes. Et qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on a gagné avec les bi-nationaux, nous, à l'Algérie en France. Eh bien, moi, je vous dis, je répète, on n'a rien. Ils viennent deux à trois, quatre fois par an en Algérie. Ils ramènent des voitures pourries, pleines de marchandises. Ils buent à l'Alayat. Après, ils achètent des ustensiles de cuisine, des marmises, des cocottes marmises, des fours. Des micro-fours et tout. Et ils lui donnent le français béant. Et s'ils ne ramènent aucun sou, on devise à l'État algérien. Puisqu'ils ramènent de l'argent, ils le changent au noir. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ? Il dit, on met, il dirige le visa, il ne faut pas de visa. Ils viennent, ils rentrent en Algérie, ils présentent le passeport algérien. Ils ont déjà avec le passeport français, ils travaillent avec le passeport algérien. Après, quand ils repartent en France, ils critiquent l'Algérie. Ils critiquent l'Algérie. Il n'y a rien en Algérie, il n'y a rien en Algérie. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de liberté. C'est un pouvoir militaire. Ah, si vous trouvez que l'Algérie, ce pouvoir militaire, il n'y a rien, pourquoi vous venez ? On voit les chevaux, les bateaux, quand ils arrivent. Réalement, vous assistez. Ils ont dit, il y a des gens qui sont là, ils ont dit, qu'il y a des téléphones, qu'il y a des micros, qu'il y a toute la saldée. Ils mettent en France, ils disent, qu'il y a des gens qui sont là. Alors, moi j'espère franchement que Zemmour soit élu président. Comme ça, il va régler le problème de la France, et il va régler aussi le problème de l'Algérie. Quoique, maintenant, on n'a pas besoin de la France. Moi, je l'ai dit, moi je suis favorable pour rompre les relations diplomatiques avec la France. Pour régler définitivement, avec nous, ce malaise. Les Français, les dirigeants français, s'attaquent tous les jours à l'Algérie. Alors que eux-mêmes, ils font des trucs en France, vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des manifestants, les dirigeants, comment ils ont été matraqués, comment ils ont été tabassés, comment ils ont perdu, Ouahdi l'a perdu son oeil, et quand nous, nous dispersons une manifestation, c'est le taux général. Mais personnellement, et je sais que ça va arriver, avec l'équipe dirigeante actuelle d'Algérie, les héritiers, vous me dire, je suis sûr que, tôt ou tard, on va rompre les relations avec la France. On n'a pas besoin de la France. Il y a des pays amis, il y a des pays amis. L'Arma, la Chine, la Russie, le Véternat, et, sans oublier, la Turquie. Ils peuvent nous offrir tout ce dont l'Algérie a besoin, et ils travailleront avec l'Algérie avec honnêteté. Ils ne viennent pas ici pour notre argent. Et aujourd'hui, quand ils ont des problèmes avec les sans-papiers, ils veulent nous les fourguer. alors qu'ils sont tous des pays nationaux, des Français. Des pays nationaux, là, on voit d'être... Et, quand la justice algérienne leur demande de leur livrer ceux qui essaient de créer la guerre civile en Algérie, s'attaquerait à l'Algérie, le président Macron, il dit, la justice, elle est libre. Eh bien, l'Algérie aussi, elle est libre de ne pas reprendre les sans-papiers. Et, il ne faut pas que l'Algérie sède et reprenne les sans-papiers. Il y a des méthodes pour les refuser, pour ne pas tomber sur le coup des Nations Unies. Il y a des méthodes. Il nous faut les reconnaître parce que vous allez nous envoyer des Marocains, des Tunisiens, d'autres nationalités, puisque tous les sans-papiers, on les appelle bien les sans-papiers, leur passeport algérien, ils l'ont déchiré. Alors, il y a des analyses à faire, il y a des gènes, il faut remonter à des techniques que nous, nous n'avons pas. Allez, merci, salut mes amis. ! Sous-titrage ST' 501